Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Il est actuellement 10h25 et je me prépare pour aller au travail. Je commence à 13h. Je fais 13h-18h donc je fais que 5h aujourd'hui. Je reprends mes horaires habituels comme avant parce qu'avant je faisais 5h-5h et à cause de mes cours le samedi et bien je faisais 10h de table la journée avec une demi-heure de pause déjeuner donc c'était vraiment assez fatigant. Donc là je vais me préparer un petit peu avec vous. J'hésite à aller au boulot en trottinette ou en voiture. Parce qu'en voiture en fait quand je fais ces horaires là, je mets une demi-heure en voiture, j'ai tous les bouchons pour repartir mais un peu moins de temps mais 20 minutes. Mais comme je pense qu'il y aura beaucoup beaucoup de gens parce que c'est la rentrée des plantes là je crois à Truffaut, plutôt y aller en trottinette donc faut que je prenne un blouson. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait la trottinette, ça doit faire un an je crois au moins. Je voulais vous dire un petit truc, c'est la première fois que j'ai pas envie d'aller bosser. J'aime bosser parce que j'adore Truffaut, j'adore les plantes, j'adore voir les nouveautés, j'adore voir mes clients, j'adore mes collègues mais comment dire là c'est la première fois que j'ai pas envie que j'y vais à reculons. Parce que la dernière fois avant que je parte en vacances il s'est passé un truc qui m'a fortement déçu, qui m'a fortement énervé au point où j'en pleure de colère. Quand j'en pleure de colère et de déception c'est... c'est mauvais signe. Une personne tout le temps positive au travail, je vais jamais parler de mes problèmes, je vais jamais... voilà même si on me parle mal je vais toujours prendre ça au second degré parce que j'ai pas envie qu'il y ait de problème. Je suis pas une personne à problème, je suis une personne calme. Je sais pas comment vous imager la chose mais... c'est comme si on me traitait de merde, que tout le monde acquiesçait et que t'avais aucune justification de pourquoi on me dit que je suis une merde. Personne n'a su me donner ma justification. Donc je suis partie du boulot en vacances complètement énervée, j'avais les larmes aux yeux, j'étais vraiment pas bien et je vois ça comme une aberration, comme une injustice. Je vais pas pleurer parce que je viens de mettre mon anti-cerne mais je suis vraiment déçue. Je suis extrêmement dévouée à Truffaut, s'il y a besoin de moi je suis toujours là. Je comprends pas pourquoi on ouvre sa bouche sur moi, voilà c'est tout. Je comprends pas et ça m'énerve. Et je vois qu'en fait dans une entreprise il faut toujours être un léche-cul pour y arriver, il faut toujours être un léche-cul pour se sentir plus fort. Sauf que moi les léche-cul je n'aime pas ça, je supporte pas ce genre de choses. J'ai besoin d'en parler à un de mes responsables, j'ai besoin d'en parler parce que je me sens pas bien et pour certaines personnes ça peut paraître très minime mais pour moi c'est grave en fait. Tu vois je fais genre 72 heures d'études par semaine, c'est énorme. Je fais du 10 heures à 22 heures quasiment tous les jours ou même plus parfois et pourtant quand je vais au boulot le dimanche je n'arrive jamais en retard. Je suis toujours positive, je suis toujours enjouée, je suis toujours contente d'y aller parce que j'adore cette enseigne, j'adore, j'adore, j'adore et en un mois j'ai pleuré deux fois au travail donc ouais c'est compliqué. Voilà tout ça pour vous dire que au boulot c'est pas toujours tout rose, là c'est tout noir mais bon faut pas trop que je me focalise là dessus. Il y a mes études qui arrivent à grands pas, ce semestre c'est le plus gros semestre de ma vie. Même endroit j'ai pas autant galéré, je le sens. C'est là qu'on voit en fait qu'il faut vraiment faire un travail qu'on aime ou ne pas avoir des collègues léche-cul à côté de moi mais bon je pense que ça, ça arrivera dans toutes les boîtes. Je vais finir de me préparer, j'ai commencé à uploader une vidéo, le déliblogue d'hier sur YouTube, ça met un petit peu de temps et j'ai fait la miniature et tout, faut juste que je fasse la barre d'infos donc je vais faire ça maintenant. Je regardais aussi les calendriers de l'Avent parce que ça va être bientôt les calendriers de l'Avent. Donc ce que je regarde c'est sur le site calendrier-del'Avent.com tout simplement, les nouveautés. Bon pour l'instant il n'y a pas grand chose qui a été annoncé à part celui de chez Glossybox mais c'est toujours un peu la même chose malheureusement. Mais cette année je sais pas si je vais en prendre un. Franchement j'ai voulu tester toutes les marques que je voulais donc au moins ça c'est bon. Mais sinon je regarderai celui de Sephora et je me prendrai peut-être un truc au chocolat je sais pas. Mais c'est vrai que... Ah il y a le calendrier de l'Avent Kylie Skin. Regardez il est là. C'est sur ce site-là calendrier-del'Avent.com Il y a toutes sortes de calendrier de l'Avent, tu as les catégories, donc accessoires, art de vie, bien-être, jeux, etc. Pour les grands, voilà vous avez plein 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 de choses et trucs de bière, etc. Mais pour l'instant tout ce qui est beauté c'est pas encore sorti. Donc là c'est celui de Sephora. Je sais pas si c'est celui-là. Calendrier de l'Avent 2021 actuellement disponible. Ouais il y a pas grand-chose. Moi je veux un bon calendrier de l'Avent et tout. J'ai envie de voir celui de Rituals parce qu'à chaque fois ils sont super beaux. Mais après je suis pas obligée d'en prendre un mais c'est vrai que c'est... J'adore en ouvrir moi tous les matins, prendre un calendrier de l'Avent tous les matins, c'est trop bien genre. Donc bon j'espère qu'il y en a pas mal qui vont sortir. J'aimerais tellement avoir le calendrier de l'Avent lush. Oh mais qu'est-ce qu'il est cher. Donc voilà, hâte de voir les calendriers de l'Avent. Oh le YesStyle. Ah oui j'ai trop envie de tester le YesStyle. Donc ça c'est celui de l'année dernière. Donc j'aimerais trop vous en faire gagner un vu que je suis ambassadrice de YesStyle. J'aimerais bien vous en faire gagner un de calendrier. Je vais essayer de voir avec la marque si je peux. Ah et celui-là par contre il peut être plutôt pas mal. Vous savez c'est un calendrier de l'Avent avec des capsules L'Or expresso. Bon c'est cher pour ce que c'est je trouve mais c'est plutôt pas mal genre comme concept. Je sais pas si... Ah il est disponible ! Où est-ce que je peux l'avoir ? Où l'acheter ? Ah rupture de stock sur Amazon. Voilà ils font vraiment plein de choses donc n'hésitez pas à aller checker leur site. C'est vraiment plutôt pas mal. Bon je viens de manger et j'ai regardé une petite vidéo YouTube. Il est 12h06 donc je vais aller me manier le cucu. Je vais mettre mes chaussures, mon blouson et je vais y aller en trottinette. Et là pour aller à Truffaut Ivry, je mets actuellement 35 minutes. Sachant qu'il y a les bouchons et on connaît tous les bouchons de Paris, ça fait jamais 35 minutes, ça fait beaucoup plus. Donc écoutez c'est parti pour la trottinette. Ça fait quand même longtemps, on va pas se mentir. Ah oui faut que je change de t-shirt, tu viens de capter. Voilà qui est mieux. Le problème c'est que j'ai pas mis de soutif et avec ce genre de t-shirt avec une qualité très média que on va pas se mentir, c'est dérangeant. Alors si je mets un truc comme ça au dessus, on voit pas trop. Donc ça c'est cool, j'espère qu'il va pas faire trop chaud. On voit quand même pas mal les tétons, c'est pas ouf. Et ce soir il faut à tout prix que je prenne en photo mon lit parce qu'il y a une dame qui serait intéressée pour acheter mon lit. Et elle aimerait bien avoir des photos réelles du lit. Enfin je lui ai envoyé que les photos du site où j'avais acheté mon lit. Il faudrait que je lui envoie les photos. Donc faut que je fasse ça en rentrant. Écoutez, je vais prendre ma trottinette. Je vais aller bosser et je vous reprends dès que je rentre. J'espère que ça va bien se passer. Et puis bah c'est parti. Écoutez, la reprise du boulot. Allez, c'est parti. Bon, je viens de rentrer du boulot. Pour vous on dirait que ça s'est passé en une seconde. Pas moi, il est actuellement 18h39. J'ai oublié que je mettais 35 minutes en fait dans la trottinette. C'est assez long. Mais c'est toujours mieux que la voiture avec tous les bouchons que j'ai eu ce matin là. Enfin ce midi. Il y avait de grands de ces mondes. Et à tous les fois, il n'y avait pas grand monde. J'étais un peu choquée. Il y avait personne quasiment. Du coup, je vais me dessaper. Là, je n'en peux plus. Je vais me mettre tout à la machine là. Et j'ai faim. Mais j'ai faim. Et demain, je ne sais pas si je vais avoir beaucoup, beaucoup de choses à vous montrer. Puisque je vais au boulot. Ensuite, j'ai un entretien avec mon directeur. Et j'ai un dîner chez mes beaux-parents. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir finir. Donc voilà, je vais me préparer à manger. Je vais m'enlever ça. Je n'en peux plus. J'ai chaud. Et bien écoutez, c'était une bonne journée. Entre guillemets. J'ai revu ma chef que j'adore. J'ai revu un de mes collègues que je kiffe. Donc je suis contente de les avoir revus. Et ça m'a fait vraiment plaisir de les revoir. Je suis vraiment une bichette moi. Et voilà, ça s'est bien passé avec mes clients. J'ai revu quelques clients que je m'occupais souvent et tout. Ils sont venus à ma caisse. Ils m'ont demandé de mes nouvelles. Donc là, c'est l'heure de la pâtée pour Prince. Oh, ils m'ont regardée en mode... Attention, il y a un chacha qui va arriver. Attention. Hop là. Il me fait trop rire. Voilà. Allez, mange bien. Et il y a Birdie qui me regarde au garde-à-vous. Viens, Machouk. Qu'est-ce que vous l'entendez avec ces petits pas là ? Le problème avec Birdie, c'est que je ne peux pas lui acheter des os à mâcher, vous savez. Parce qu'en fait, elle ne les gère pas. Elle les vomit tout le temps. Et donc, il n'y a que les petits biscuits qui fonctionnent. Et elle se rigole. Elle est contente. S'ils sont contents, je suis contente. Je vais aérer aussi un petit peu l'appartement pendant qu'il fait frais. Et généralement, quand je rentre du boulot, je regarde un petit peu ce qu'il faut faire. Genre, par exemple, mon copain, il a laissé une canette vide. Les hommes, vous les connaissez ? Il faut que j'aille mettre les poubelles, etc. Il faut peut-être que je fasse une lessive. Et je vais regarder ce qu'on va manger ce soir. Il faut que je mange ma viande parce que sinon, on ne va plus être bonne. Et je voulais refaire des lentilles corail. C'était trop bon la dernière fois. On a rajouté pour les lentilles corail de la pulpe de tomate, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin. Donc, je vais commencer à faire en manger vers 20h. Bordel, je n'ai pas vu leur passer. Il est 20h45. Mon Dieu, cette luminosité ! Je suis désolée. Bah écoutez, il y a mon copain qui va bientôt arriver. Donc, on va refaire les lentilles corail. Écoutez, c'était très bon. Quand une recette fonctionne, on la refait ! Pour des lentilles corail coco curry. Il y a beaucoup de choses dedans. 200g de lentilles corail. 15cl de lait de coco. Du curry. Hein, mon principe ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ok, bon, on va faire ça alors. Mon chacha. Alors, les lentilles corail ! Mon chacha, il est toujours là. Mais t'as déjà eu ta pâtée, picon. Bon, voilà. Maintenant, il faut attendre pendant 15-20 minutes. Et j'ai mis de la viande à cuire en même temps. Mon chacha. Mon chacha. Mon chacha. Mon chacha. Mon chacha. Mon chacha. J'ai déjà donné de la pâtée. Tu n'as pas le droit à deux pâtées. Faut que tu manges des croquettes. Je le sais. Mais non. On peut pas manger de la pâtée tout le temps. La pâtée, c'est plus quand t'es gentille. Même si t'es tout le temps gentille. Mais c'est qu'une fois par jour. Et voilà ce que ça donne. Genre 10-15 minutes après. Ça gonfle. Et là, c'est une catastrophe. Il y a des... Ah ! J'éclaboussure de partout. Je déteste la cuisine. Donc bon, on vient de manger. J'ai tout nettoyé. Il y avait tellement de graisse de partout. De base, on met les couvercles quand c'est de la viande. Mais là, j'ai pas de petit couvercle pour la petite poêle. Je suis cernée. Je suis fatiguée. Cette journée a été éprouvante mentalement. Donc je vais vous laisser là. Donc demain, je vais quand même faire un daily vlog. Parce qu'il n'y a pas le repas chez mes beaux-parents. Donc je vais pouvoir filmer un petit peu plus. Et j'ai une petite idée de ce que je vais vous montrer demain. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos de sélection juste en bas. Je vous fais d'énormes vidéos. Et je vous dis à demain de ce soir pour un nouveau daily vlog. Bye bye !